Salut Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait là en ce moment ? Ce qu'on fait là en ce moment, c'est qu'on participe à un rassemblement pour soutenir les salariés de Grand Puy Total qui sont en grève pour la quatrième semaine reconductible contre des suppressions d'emplois et contre un plan de licenciement qui ne dit pas son nom. Une restructuration qui concerne beaucoup plus que les chiffres annoncés par la direction de la boîte, c'est-à-dire 150 personnes, puisque quand on ajoute les intérimaires et les sous-traitants, c'est 700 personnes avec leurs familles qui sont directement concernées par ce qui se passe. C'est d'autant plus révoltant qu'on connaît le groupe Total à la fois pour les profits paramineux que le groupe est capable d'engranger et aussi pour son lourd passif du point de vue écologique. C'est quand même un des plus grands groupes pollueurs au monde qui se permet aujourd'hui de parler d'écologie pour prétexter finalement ce plan de restructuration qui est espéré depuis des années et des années. Et ce qui est exemplaire aussi dans cette mobilisation, c'est qu'on a des salariés qui disent qu'ils ne sont absolument pas hostiles à la reconversion industrielle et au fait de sortir des énergies fossiles, mais à la condition que ça ne se fasse pas au détriment des emplois et des questions sociales. Et pour nous, les questions sociales et les questions écologiques, elles sont éminemment liées. Il y a un point d'équilibre qui est nécessaire et c'est pour ça que c'est important. Et puis c'est aussi important parce qu'il y a quasiment un enjeu pour jour en tant que gréviste sur la contre-réforme des retraites. On était venu ici à Grand Puy participer à cette alliance, à cette convergence des luttes qui existait avec ceux de la raffinerie, avec ceux de la RATP, de la SNCF, des enseignements et du coup d'être encore. Et tu penses aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu à soutenir la raffinerie ? Est-ce qu'autour des licenciements, il y a un truc un peu symbolique qui se joue autour de soutenir aujourd'hui les grévistes de la raffinerie des Grand Prix ? Aujourd'hui, c'est doublement symbolique et important d'être présent. D'abord, d'être présent auprès des salariés pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'on sait que face à ce type de groupe comme Total, qui bénéficie des grandes largesses de l'État, même d'un point de vue fiscal par exemple, tant qu'on ne fera pas un maximum de bruit, on ne sera pas entendu. On sait que même si tout ne se joue pas au moral, cette question est importante. Et puis en effet, c'est doublement symbolique parce qu'au-delà du cas de Grand Prix et de Total, il y a ces centaines de plans de licenciements, ces centaines de milliers de chômeurs supplémentaires qui sont en train aujourd'hui de saturer la situation sociale avec une situation qui est particulièrement explosive. Et quand on voit tous ces plans qui sont en train de s'additionner, aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement ceux auxquels on pourrait directement penser, genre les petits commerçants, les bistrottiers, les petites entreprises auxquelles on voit en quoi, par exemple, l'activité économique nuit directement à la question de l'emploi. Mais on a en réalité des grands groupes qui attendent depuis des années pour faire passer des points de restructuration qu'ils ne pouvaient pas faire passer. Et pour eux, la pandémie, c'est l'occasion qui fait le larron. Et malheureusement, on est dans ce contexte-là d'accélération d'un processus de restructuration des grands groupes capitalistiques français et Total est emblématique de ce point de vue-là. Donc on a besoin de cette alliance pour chercher à imposer ce qu'on réclame depuis des années, c'est-à-dire une loi d'interdiction des licenciements à commencer par ces entreprises qui font des profits. Et puis aussi partager le travail entre tous et toutes en le réduisant massivement pour faire en sorte précisément que l'activité économique ralentisse, mais qu'on partage justement le travail entre tout un chacun, ce qui permettrait de maintenir le droit au travail pour tous et d'empêcher ce type de plan de licenciement. Et alors justement, tu l'as dit, dans cette période un peu compliquée de crise, comment on fait pour essayer de rassembler tout le monde ? Je crois que tu étais là justement à la manifestation du 23. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'est important que les ramifications existent, que les liens et les connexions existent, même quand c'est compliqué, même quand on est dans une situation où en effet, la crise sanitaire, elle plombe un petit peu l'ambiance sociale et politique, voilà. Mais c'est d'autant plus important de le faire maintenant que, quand l'ambiance sera autre chose et qu'on pourra commencer à voir le bout du tunnel de cette crise sanitaire, tout travail militant qui aura été effectué du point de vue des luttes et des mobilisations avant, c'est quelque chose qui aura des effets décuplés. Donc c'est absolument pas inutile de le faire, loin de là, c'est extrêmement important de le faire dans ce type de moment-là. Et du coup, la prochaine étape, c'est quoi ? Il y a la journée du 4 février qui est appelée de manière intersyndicale. Ce serait quoi l'enjeu justement de réussir à y participer le plus nombreux possible ? Toi, tu es de la Poste. Par exemple, est-ce que tu vas participer au 4 février ? Il y a les perspectives de grève et d'action. Il y a celle du 4 février qui est en effet une journée de convergence, de mobilisation, notamment dans les services publics pour dire que la question de l'emploi, la question des conditions de travail dans les services publics et l'importance des services publics dans une situation de pandémie et de crise sanitaire, c'est des questions qui sont essentielles. On ne veut plus des grandes larmes de croquotide et puis des grands discours du gouvernement pour expliquer qu'on a besoin des hôpitaux, qu'on a besoin des écoles, quand en réalité les moyens ne sont pas donnés. Mais on a aussi besoin, par exemple, que dans cette réunion qui est attendue ici avec le groupe Total début février, il y ait une issue victorieuse à la mobilisation qui est en cours parce qu'on a besoin de cas d'école, entre guillemets. Donc entre les combats globaux et les combats particuliers, là aussi il y a une relation d'équilibre qu'il y a trouvé et c'est pour ça que tout est important en ce moment. Merci beaucoup ! A plus tard !